Merci, M. le Président. Alors, une crise comme celle que nous vivons, et on en vit une de grande ampleur, peut, malgré les drames qu'elle engendre, être porteuse d'occasion pour amorcer une transition. Une crise aussi, on peut dire que ce qui est essentiel en temps normal peut, pendant une crise, soit devenir urgent, et ce qui est injuste peut devenir aussi carrément scandaleux pendant une période critique. Au Québec, on est généralement allergique à l'injustice et aux inégalités flagrantes. Ottawa, hier, a annoncé un nouveau soutien aux grandes entreprises. Au Québec, on est nombreux à estimer que quand une entreprise frappe à la porte de l'État pour de l'aide, cet État est totalement légitime d'exiger des conditions, de pouvoir dire qu'on impose des conditions avant d'offrir de l'aide. Au Bloc québécois, on estime que l'aide apportée aux grandes entreprises devrait être conditionnelle à un plafonnement, à une certaine limite, pour éviter les abus dans la rémunération des hauts dirigeants. D'ailleurs, c'est une position qui est forte au Québec. Au Québec, après l'épisode bombardier quelques années, je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est bien connu des Québécois, trois formations politiques sur les quatre qui siégeaient à l'Assemblée nationale et qui siègent d'ailleurs encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale ont embrassé une telle position. Plusieurs groupes de la société civile au Québec la partagent également. Les États-Unis, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas une forteresse socialiste, ont déjà mis en place de telles politiques en temps de crise. C'est-à-dire, oui, on vous soutient, mais on met des conditions. Selon un rapport du Centre canadien des politiques alternatives qui a été publié le 2 janvier de cette année, les 100 patrons les mieux payés au Canada ont touché 227 fois plus que le travailleur moyen en 2018. Le salaire moyen des travailleurs a connu une augmentation de 2,6 % entre 2017 et 2018. Et prenons en compte que l'inflation était de 2,3 %, c'est bien dire qu'il n'y a pas vraiment eu d'augmentation. Compte 18 % pour les patrons au cours de la même période. Puis même dans les cas où les entreprises subissaient des pertes. Donc, là, rendu là, puis précisons aussi, on n'était pas en crise dans le temps. Imaginons même pas ce que ça doit être aujourd'hui. On n'était pas en crise quand cette étude a été réalisée. Là, rendu là, ce n'est pas un écart, c'est un gouffre. La richesse, elle se concentre en haut de la pyramide, mais visiblement, elle ne coule pas vers le bas. Le gouvernement a-t-il l'intention d'imposer un plafond à la rémunération des hauts dirigeants pour assurer qu'en cette période de crise, il n'y ait pas que les patrons qui profitent? C'est une question qui est claire. Je vous demande, s'il vous plaît, une réponse claire. Sinon, je vais être obligé de demander une nouvelle loi sur la clarté. L'honorable ministre, j'aimerais rappeler aussi aux députés de placer leurs questions à travers du président. L'honorable ministre. Merci, monsieur le président. Nous savons que c'est nécessaire d'avoir une approche qui va aider les entreprises, les entreprises d'une petite et moyenne taille, mais aussi les grandes entreprises, d'avoir un pont d'ici à la fin de la crise. Donc, ça, c'est, à notre avis, très important. Ça va protéger le travail pour les Canadiennes et les Canadiens, et ça va protéger notre économie pour l'avenir. C'est pour ça que notre approche, le crédit d'urgence pour les grands employeurs, est très important. Mais nous savons, en même temps, que c'est nécessaire d'avoir les conditions, les conditions qui sont importantes pour assurer que notre crédit est là, mais notre crédit est là pour les compagnies qui vont continuer d'aider notre économie, continuer de protéger leurs employés et continuer d'être un bon participant dans notre communauté. Donc, c'est pour ça que nous avons considéré notre approche avec quelques conditions importantes. Nous allons avoir plus de détails dans les prochains jours, mais ce que je peux dire au début, nous avons décidé que c'est nécessaire d'avoir les conditions au niveau de compensation pour les exécutifs. Ça, c'est une chose très importante. Ça veut dire qu'on va considérer les règles, les conditions qui sont nécessaires pour assurer que le crédit va aux compagnies, aux opérations, va aux employés. Donc, ça, c'est au début important. Mais bien sûr, on doit avoir encore des conditions importantes, comme on devait assurer que le crédit va à les opérations. Ça veut dire pas pour les dividendes ou les share buybacks, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et on va avoir les conditions comme ça. Mais bien sûr, en plus, nous voulons assurer que les compagnies sont les compagnies dans une bonne position. Ça veut dire pas une compagnie qui a eu une situation avec l'évasion fiscale, par exemple. Et finalement, on veut assurer que les compagnies… Sous-titrage Société Radio-Canada